SAC PASSE TV SHOW SAC PASSE, SAC PASSE TV Nan gade SAC PASSE TV SHOW avec Gylann Berry SAC PASSE, SAC PASSE TV SAC PASSE, SAC PASSE TV Nan sami tout moun ki branche SAC PASSE TV SHOW Your voice, your vision, your story Nan mse Gylann Berry, jodi an, invite nou, se Event Sefoy Bwafon ti koze ansama avek nou de yon seri de informasyon Ke mpase ke nou tout ta dwi genye Paske nou tout genye pou nale nan chemen sa a Nan biznis sa ke la fe a, mpase ke nou tout ta dwi O kouran de ki jen pou nou prepare nou pi bien Le ke se konsansyo rive nan lave nou Event Sefoy pa di nou ki eske liye, ki sa ke l fe E pou ki rezon ke nou ta dwi apren konen Je nom sa a pi bien nan komunote an SAC PASSE TV SHOW Se yon prezentasyon de SAC PASSE MEDIA Pou nou se informasyon nou kabale sou SAC PASSE MEDIA.COM E se nou ta dwi men fè abbetizing ansama avek nou Nou kabale le 3, 21, 710, 40, 10, 10 321, 710, 90, 10 E pou nou ki branche, ki ap suive SAC PASSE TV SHOW Le nou re emisyon sa a Fonfome yo bon zami branche Swa sou Island TV, IT TV ou Tele Pacific Ou bien tou, nou kabale sou YouTube page nou Ki se SAC PASSE TV E konsa nou kabale le tout emisyon SAC PASSE TV SHOW Encore une fwa nan se Guylaine Meri Le tem branche nan tunen tam le konsa avek Envite du jour nou ki se EFENSE C4 Come to discover a place Where magic and tradition Are a part of the fabric of everyday life Experience the flavors of a unique cuisine Let yourself be dazzled by its colors And lose yourself in its rhythms Come to Haiti Discover the soul of the Caribbean Vive l'experience So moi te di nou deja Jodi an envite du jour nou sou SAC PASSE TV SHOW Se M. Ebens C4 De C4 Funeral Homes So an pifwa, nou konten de C4 Funeral Homes Nan radio, ou bien bote ke nan passe Ou bien e a traver internet lan Ou bien nou genwa te ale nan yon funeray Kote ke se Funeral Homes C4 Ki te an charge de sa So jodi an nou konen kone Ki es moun M. Saye E ki jok li men tou li a disbelief Nan komunote an Nou nou tou ki branche SAC PASSE TV SHOW Jodi an nou konen par parle As sam avek Event C4 Event bonsoir Bonsoir Miwenn, merci Son plezir Merci beaucoup Mies ke ou vin sou SAC PASSE TV SHOW Jodi an Et une raison qui fait que nous avons fait un travail, c'est parce que nous voulons connaître qui est ce que nous sommes. Nous avons un jeune garçon qui a dirigé un gros funérail comme dans la communauté. Et nous voulons connaître qui est ce que nous sommes. Bon, et cote où je suis dit, je prends plus de temps pour arriver et cote où je suis dans la position que je suis dit. Oui. Et nous avons un business organisé depuis 15 ans. J'ai commencé le business. 15 ans. Depuis 15 ans. J'ai commencé le business de presque 29 ans et j'ai commencé le premier mois à Haïti. Donc, j'ai été un entrepreneur qui était très pauvre. C'est le même qu'il était beau et pas au prince et puis après ça, il est venu à l'école. Là, l'école, il n'y a pas le fait qu'il n'y a pas de chance pour faire des choses. C'est qu'il était travaillé avec un cruise line et puis il était travaillé avec un cruise line comme un serveur. Là, il était fait serveur pour moi, il était tellement rémédiant le travail, que c'était au net, que c'était au monde qui était sous travail, qu'il y a de bonnes relations avec maître bateau. Quand il y a des gens qui ont fait le travail avec lui et les gens qui ont fait le travail avec lui, c'est qu'il y a une famille qui a eu une connexion et a fait des visas. Donc, quand il y a, papa m'a parlé avec lui, il a dit qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour entrer dans les Etats-Unis. Et puis, quand il y a des gens qui ont commencé à faire le travail, c'est qu'ils ont commencé par le visa et qu'il n'y a même pas de charge. Et puis, ils ont fait ça pendant longtemps. Et c'est qu'ils ont commencé à faire tout l'argent, les architectures. Et puis, après ça, les papalotes, il y a des gens qui ont apprécié le climat d'elle, parce qu'ils ont été intéressés pour entrer dans le business funéraire. Oh, waouh ! Et puis, c'est là qu'il y a des gens qui ont apprécié le premier monde. Ils ont apprécié dans cette zone où ils ont été sortis. Et puis, après ça, ils ont apprécié le premier monde. Ils ont fait tellement un pire business, qu'ils voient que c'est là que, bon Dieu, tu es espéré pour le faire. Et puis, c'est pendant qu'ils ont apprécié le premier monde au Ghana, qu'après ça, ils ont apprécié. Ils ont apprécié l'école à Haïti, ils ont apprécié. Et puis, ils ont apprécié ici. Et puis, c'est là qu'ils ont commencé à entrer dans le business funéraire. Et puis, ça, c'est une recommencement. Ils ont apprécié des intérêts dans le business funéraire. En tout cas, tout le monde connaît notre famille comme Jacques Mme, j'aime carreur. EtIX semaines, il s'en dé��게 accomplissant ce projet. Alors, est-ce que c'est uniquement leiatif du cannabis? Alors, est-ce que c'est seulement dans le sud de Floride que nous voulons? Bon, nous avons trois locations en Haïti. Nous avons Néorgane, Cangouap et Couapwens. Et puis, en Floride, c'est seulement notre maïdvitch que nous voulons pour nous. Alors, nous avons quatre maïdvitch que nous voulons pour nous. Nous avons des milliers de C4 Funeral Homes. Et maïdvitch que nous voulons pour nous voulons pour nous. Nous voulons les services que nous voulons pour nous. Et pour nous, même ceux qui nous voulons sur la TV show, nous voulons pour nous, c'est Evienne C4 qui nous voulons plus d'informations qui les services que les C4 Funeral Homes sont capables d'assister nous dans la communauté. Your voice, your vision, your story, your watching. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et qui est capable de dire que le business soit la marche et la prospérer dans ce moment-là. Ce qui est ce qui a commencé à engager la business depuis l'âge de 15 ans. Il y a des gens qui ont des gens qui ne sont pas intéressés dans le business. Donc, qu'est-ce que tu as fait ça? Ok, c'est une vraie question. Donc, comme d'autres enfants, je n'ai pas dit, et il m'a dit la vérité, et je n'ai pas d'espérer tout de suite pour que tu as entré dans le business. Et, you know, comme ils ont dit moi, nous étions jouées au pilote sport. Nous étions jouées au basketball, j'ai joué au football, j'ai joué au track, j'ai joué au soccer. Et puis, une autre chose que j'ai aimé faire, c'est que j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait des acteurs. Donc, même si tu es jeune, c'est vraiment vrai, nous étions espéré pour que tu es un acteur. Right? Maintenant, nous étions jouées au agente, nous étions réalisées, de commerçants, de théâtre, et puis là, nous étions à l'école et nous étions décide que nous étions en Californie. Maintenant, nous étions mariés avec mon papa qui me demandait que nous étions en l'école. Alors nous étions à l'école, nous étions enliyor avec des professeurs au collège qui nous ont été en MANDELY, mais c'est vrai que nous étions en Californie. qui a été pensé. Ils ont dit, si on va prendre en sérieux, l'action est toujours là pour toujours faire la télévision, on va dire, qui a fait ce que tu as fait ? C'est pour la fin de l'école avant. Dans la fin de l'école, si on a des idées pour faire l'action, la télévision, on va dire que tu as fait la prêche après la fin de l'école. Ils ont dit, ok, ça fait en plus de sens. Donc, je suis à l'école. Et dès que l'école, je suis dit, ok, je suis rentré dans la même profession que moi-même. Donc, quand je suis à l'école pour Montuary Science, je suis gradué. Et puis, quand je suis terminé l'école, je suis commencé à travailler avec un morgue, qui est Fred Anders. Je suis travaillé avec un morgue, et j'ai eu une belle position dans un morgue, et j'ai eu une belle position pour préparer des morgue, des cosmétiques, tout comme ça. Oh, oui. Oui, et j'ai eu tout. Et j'ai eu tout. Et j'ai eu tout. Et j'ai eu tout. Et j'ai eu travaillé dans mon internship. Et j'ai eu un grand accident de la machine. J'ai eu un accident de la machine avec un tour bus. Et puis là j'ai eu un accident de la machine. Et toute la machine m'a été boule. Et puis... Et puis, la machine comme ça. Et puis, j'ai eu un accident de la machine. Et puis, je me suis toujours accompagné avec la pipe. Je suis que la police m'a été montré la machine, parce que j'ai blindé. Je ne sais pas de compte qu'ils sont arrivés. Je suis que devant la machine, c'était la pipe qui était devant la machine. Et qui était tout boule, et all in flames. Biblarité intacte? Oui. Quoi? Oui, la Bible est intacte. C'est là que l'auteur m'a dit qu'il m'a déprimé plusieurs yeux de l'auteur. Et puis il m'a dit tout. Et je suis en santé dans mon corps. Et c'est là que l'auteur m'a dit, bon Dieu, j'ai une chance pour vivre. Et mon corps n'a pas. Là, je viens de faire l'internship pour moi. Papa n'a jamais espéré qu'il m'a dit ici. Je viens de faire l'internship pour moi et je suis en juif. Et puis, on est à l'âge de 25 ans. Et je me suis dit que ça m'a fait. Je m'investis avec lui sur mon corps qui est notre mari et je suis en juif. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. So, papa n'a pas vraiment dit rien. Il n'a pas dit rien. C'est même qui je viens de mon corps. C'est même qui investit dans lui. Et puis, après ça, on est au travail. Et puis, on a fait deux jobs. Parce que là, on n'a pas fait quoi sur le côté. C'est moi, 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 c'est moi. Et puis, c'est ça, on a fait quoi moi. Parce que dans le commencement de mon business, il était très difficile pour me faire quoi. Donc, c'est moi, c'est ça que j'ai commencé. J'ai préparé, je me suis dit pour les amis. Et c'est moi, je me suis dit après quoi. Je me suis dit tous les ans. Et c'est moi qui réalisait que je suis dit. Et c'est ça que j'ai trouvé le monde de mon revenu pour soutenir le business en charge. Comme tu as parlé de le business que j'ai dit. C'est un business qui n'est pas facile, c'est un business par exemple qui a gagné un jour, qui a gagné un client qui vient sur le Capouli, qui a gagné, qui a gagné. C'est un business très triste, c'est dépressant. Entre moi et toi, au début, quand j'ai commencé le business, c'était difficile pour moi de l'agir. Et une des manières que j'ai agir de travailler dans le business, c'est de boire. C'était mal pour moi, mais c'était la seule façon dont j'ai agir. Et ce n'est pas jusqu'à l'âge que j'ai découvert que j'ai détruit moi-même. Mais c'est un business qui a beaucoup de compétition. Les gens ne pensent qu'il a beaucoup de compétition. Et ce n'est pas le type de business que tu vas ouvrir aujourd'hui et que tu vas flourisser. C'est le type de business que tu sais ce que tu mets. Donc, avant que j'ai commencé à voir tout ce que j'ai commencé, c'était à me faire trois ans avant que j'ai été ennuyé. C'était dans le negative pendant trois ans. C'est un point entre moi et toi, mes parents ont un jour et m'a dit, «June, tu as fait tout ce que tu peux faire, pourquoi tu ne peux pas te faire ? » Ils m'ont dit que je n'ai pas fait. Et je me suis dit, « Non, je n'ai pas fait du tout. » Et je me suis dit, « Non, je n'ai pas fait du tout. » Et c'est pourquoi j'ai travaillé d'autres jobs. Je n'ai pas fait du tout. Je n'ai pas fait du tout. J'ai pas fait du tout. J'ai pas fait du tout. J'ai travaillé sept jours par semaine. J'ai pris tout à la nuit. Quand j'ai commencé, j'ai été le secrétaire, j'ai été le janitor, j'ai été le funerial directeur. J'ai fait tout ça que j'ai pu faire. Donc, c'est pas le type de business que je peux dire, « Tu vas ouvrir aujourd'hui et faire beaucoup de business. » J'ai pris un peu de temps pour arriver à ce moment-là. Interestant. Donc, business work là, c'est pas un business qui est facile, parce que il y a un pile et paperwork là-bas. Il y a un peu de paperwork. Il y a un peu de paperwork. Il y a un peu de légalité. Le Nouveau Tounet, il y a pas de légalité et loi que l'Otadoué fait face à ce moment avec eux. C'est toutefois qu'ils peuvent gérer et les work. Parce que les mêmes gens, ils font un pile et papier pour assurer que leur monde n'a pas de naissance, leur monde mourit tout. Il y a un peu de papier pour remplir. Et surtout, les gens qui font un visiteur, ils sont sûrs qu'ils ont rempli leur papier pour remplir, leur monde mourit. Et nous allons parler de légalité, leur monde mourit. Nous sommes avec Ebene Sempo de Sempoord Funeral Homes. C'est ce qu'il y a une TV show. Your Voice, Your Vision, Your Story. M'se gilent bire, n'a plus de légalité. Sous-titrage ST' 501 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 d'avoir l'informations et ressources que vous avez l'opportunité qui est disponible pour nous qui t'arrennent à l'application avec Ward County. Pour l'information, allez sur www.wari.org. Ou bien, nous allons vous abonner à l'église Jasmine Jones sur 954-377-6400. Pour nous, nous allons suivre l'émission 5 passés TV show avec Guylaine Berry ou bien, nous allons faire des reclames. Nous allons faire d'advertising. Nous allons vous abonner. Pour plus d'informations, allez sur www.sacpassemedia.com www.sacpassemedia.com Ou bien, venez-nous dans 321-710-410-10. 321-710-410-10. So, Evan, when someone dies, tell us the legalities, the process, the... What does it take? What does it take? Yes. So, you know, for the most part, on peut le monde parler de la mort. No one wants to talk about death. You know, and it's just the most saddest thing to talk about. People are afraid of death. I've even met some Christians, you know, as much as they say, I believe in God. No, vous avez bien, vous avez bien. Right, when you talk about death, you know, it's just the unknown. Yeah. But, you know, as far as the process, the best advice that I can give anybody is, don't wait last minute. Um, funerals now are pretty expensive. Yes. Your average funeral is about $10,000 or more. And that's on the low end. That's not on the high end. $10,000 or more. That's minimum. Unless you're going to be doing something like cremation. So, cremation, c'est si que ou deside, ou ne ke ou enterre mounan ou ap ensinerre mounan ou ap ensinerre mounan. So, you know, it's just like when you're planning your wedding, you know, um, there's a lot of details that go into it, but you sit and whatever you envision, I put together. So, you know, we go through the process, what kind of cars, what kind of flowers, what kind of limousines, what kind of casket, and then we come up with a ballpark figure, and once we plan it, just like a wedding, same thing, you sit with the money, they plan everything, and once we come up with the total, you can pay me per month. And that way, one advantage is the price stays the same. The second advantage is if you wanted your money back, you can get it back. The money sits in a trust. So, because at the moment, it's not like the case that I met a bank for Saint-Fort. If you have a trust that's actually governed by the state, you have to be licensed as a funeral home called pre-need. Not every funeral home can sell pre-need. Yeah, it's important. There are some funeral homes that might tell you, yeah, we sell pre-need, but they're taking your money and they're putting it in their pocket. Yep, you got to make sure that that funeral home is licensed as a pre-need funeral home. So, we're licensed to sell pre-need, and when you pay us per month, again, the money sits in a trust. The money is locked if you wanted the money back, and when something happens to the family member, all of the money that you put aside, we use it for the funeral, and the price stays the same. Because, like inflation, everything goes up every year, even with funeral costs. When I first got into the business, you can buy a cemetery space for $2,000. Now, that same space sells for $6,000. So, if you had bought it a couple of years from me, it would have been the same price. Of course, we can use life insurance, if you have life insurance to pay. If you don't have any money at all, I can loan you the money. That's another program that I do, and only I do it. So, if you are a family member who pay the money, you can pay for the money, and you can pay for the money and pay for the money. Yes, that's the important thing. So, for us to follow, I think that's the important thing for us to prepare for the family members. We will pay attention to the love that you can take the money. Aujourd'hui, nous allons attendre l'invité du jour, l'Events Saint-Fort. Si vous voulez contacter Saint-Fort et Homes, quelle raison pour laquelle vous avez choisi avec toutes les autres Homes? Une première raison pour laquelle vous avez choisi, c'est parce que dès que vous entrez dans le business, vous n'êtes pas parce que vous avez l'argent. C'est parce qu'il y a une histoire dans le business. Et puis, deuxièmement, là que je suis entré là-dedans, c'est parce que, oui, il y a une voie dans le business. Parce que moi, je n'ai pas de finir à faire le business, mais vous-même, vous faites le business parce que vous voulez faire mille l'enterrement par année. Mais même là que je suis entré là-dedans, c'est à cause que je m'étais vraiment plé par chaque client, il y a un service qui est très mémorable. Et puis, il y a un type de service qu'ils ont parlé dans notre funéraire. C'est une chose pour moi, personnellement, c'est que je suis un perfectioniste. C'est mal pour moi, mais c'est bon pour mes clients. Et je n'ai pas le type de person, si je n'ai pas satisfait, je ne vais pas vous donner quelque chose. Donc, parce que cela, je n'ai jamais eu un client qui vient dans notre office et je n'ai pas de plaisir. Je n'ai pas le type de person, si vous me donnez une chose pour une chose, je vais vous donner trois. Je n'ai pas de dire, mais vous donnez une chose pour une chose, et je donne trois, juste parce que je veux que vous êtes heureux. Et la autre chose, c'est que nous sommes partenaires des independentes funéraires. Vous pouvez seulement être un membre de ça, parce qu'ils choisissent vous. Donc, nous sommes le seul funéraire dans Miami qui est un membre de cette organisation, parce qu'ils ont été choisiés. Et la façon dont ils choisissent vous est sur quel genre de business vous faites, la qualité de business, et ils ont besoin de vous, et vous ont besoin d'être inspected. Donc, parce que nous sommes un membre de ça, nous n'avons plus d'un autre funéraire dans un 100-miles radius ne peut être un membre de ça. Parce que, si vous êtes choisiés, nous n'avons plus d'un autre funéraire dans ce groupe. Oh, intéressant. Oui, nous sommes aussi un membre de la National Funeral Directors Association, et nous sommes aussi part de l'ICBA. Donc, vous savez, quand j'ai dans le business, j'ai dans le business, parce que j'ai vraiment voulu aider les gens. La façon dont je regarde les gens, c'est que chaque client que j'ai dealé, je dois pouvoir être en leur shoes, pour que je comprends ce que vous allez faire. Nous offrons free counseling, nous offrons receptions, donc nous faisons tout ce que nous avons besoin. Si quelqu'un est en Naples, ou en Wauard, pour sure, à West Palm Beach, ils peuvent choisir vous ? Oui, définitivement. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer 305-940-1428. Again, le numéro est 305-940-1428. C'est 305-940-1428. Pour nous, ceux qui en suivent, c'est la TV show. Nous sommes Guylaine Béry. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur www.sacpassemedia.com et songez vous rachez tous les jours à partir de 3h, ce qui est à 20 a.m. pour nous capter, causez les femmes. À bientôt.